Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, parce que je ne connais pas, mais on m'a dit que c'était une belle ville, je vais dire Marseille. Je préfère plein de cul que moi. Je ne suis pas marseillais, je suis plein de cul quoi. Ouh là, ça a commencé dans les quartiers sud, après ça a été un peu dans les quartiers nord, après je suis revenu dans les quartiers sud et maintenant pour être dans les quartiers d'extrême sud. Donc, non, je vais dire les quartiers nord. Quartier sud. Quand même, de la bonne mer on voit le stade vélodrome, donc de la bonne mer on peut faire les deux. Donc la bonne mer. C'est difficile, ça ne va pas l'un sans l'autre. Ce n'est pas opposé. Il n'y a pas de 16 vélodromes sans la bonne mer. Quoi que la bonne mer sans le vélodrome, elle aurait peut-être... Moi je respecte tous les croyants, je suis plutôt croyant aussi, mais ça s'est passé à l'heure et autant de... Je vais me faire incendier. Non, 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 mais c'est vrai que les deux sont très liés. Mais j'ai plus de souvenirs au stade vélodrome, on va dire, et de très très bons souvenirs. Alors au début, quand on commençait les premiers pastis, on met un peu de l'orja dedans, on met de la grenadine, on met de la menthe, et puis après on arrive au naturel, donc le pastis. J'aime pas que j'aime bien le pastis. J'étais un peu perroquet à une époque. Moresque, tomate aussi, mais bon pastis. Mais le problème c'est que les gens, alors ça par exemple, à Paris, il ne faut jamais commander un pastis, ils ne savent pas le servir. Ça paraît bête, mais il faut mettre la bonne dose, et puis surtout il faut la, je ne vais pas dire de marque, mais il faut la, le bon carafon, c'est en terre cuite. Et il faut mettre beaucoup, beaucoup de glaçons et l'eau très fraîche. Parce que si tu mets des glaçons, mais que tu as mis de l'eau tiède, les glaçons, ils fondent et ça fait une eau un peu bizarre, là. Et il faut mettre un glaçon dans le verre, un grand verre, une dose, ça n'a rien de faire un yaourt, tu mets juste une petite dose qu'il faut, quitte à en boire plusieurs. Puisque ça hydrate, parce qu'il y a beaucoup d'eau. C'est ce que je pense que les gens ça rassure, parce que quand même il y a un taux d'alcool, mais comme il y a de l'eau, on se dit tiens, c'est bon pour la santé que je m'hydrate. Mais non, non, il faut savoir le servir et ça se boit pas dans n'importe quel endroit un bon pastis. Oh, c'est très bien comme ça. Sinon j'aime bien le Gambetta Limonade. Ah, Fernandez dans un film de Pagnole. Je pense que tous les deux, ils étaient, ils s'étaient faits pour se rencontrer, c'est-à-dire tous les trois, avec Rému. Et on a eu la chance d'avoir, dans le cinéma français, des gens comme ça. Donc là, il n'y a pas de choix, c'est les deux. Ah, c'est difficile. Ou, elle est difficile, ça, des questions. Parce qu'on sait vrai qu'ils, ça fait quand même un duo, mais ils ont fait pas mal de films magnifiques ensemble. Fernandez, Fernandez. Boso, alors moi je le connais pas personnellement, mais on m'a dit qu'il était hyper sympa, très gentil. Alors j'ai pas dit, contrairement à Titov, que je le connais pas non plus, mais on m'a dit que cet été, il était en vacances au Cattag, donc je passerai le voir. Mais Boso, ça m'a l'air intéressant. C'est quelqu'un avec qui j'aimerais bien partir en vacances, par exemple. Nos mamans mettent, pas les photos de leur fils, elles ont les photos de, ma mère les photos de Boso chez elle sur son trigo, et la maman de Patrick les photos de moi. On est très amis dans la vie, je l'aime beaucoup. Et puis bon, lui, il a quand même commencé 20 ou 30 ans avant moi, ce métier, il m'a, je suis beaucoup inspiré quand j'étais enfant, tout ça, quand je voyais au Chouf à Théâtre. Ça m'a fait plaisir. Et puis surtout vraiment l'amitié de venir faire un petit happening, lorsque j'ai fêté mes 15 ans de scène au Silo, il y a deux ans, et franchement, on a eu un accueil exceptionnel.